Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Matina Razafi Maefa, cofondatrice et dirigeante de la société Saina, une plateforme numérique dédiée à l'éducation et à la formation dans le numérique. Bonjour Matina Razafi Maefa. Bonjour. Alors vous êtes dans ce qu'on appelle les head-take, c'est l'éducation dans Internet. Je suppose que ça prend plutôt bien en Afrique ce genre de proposition. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'accès à l'éducation à Madagascar et en Afrique n'est pas simple pour tout le monde. Donc notre solution permet d'être beaucoup plus accessible pour plein de gens. Mais surtout, on n'est pas simplement une head-tech, on est aussi une plateforme de travail, une plateforme de travail en ligne parce qu'on veut réinventer l'accès au marché du travail pour les gens qui normalement n'ont pas accès au marché du travail. Vous n'êtes pas née à Madagascar ? Je suis née en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer dans ce secteur des head-tech, donc éducation tech ? En fait, j'ai grandi à Madagascar et après j'ai eu la chance d'aller en France pour faire sport-études. Et quand j'ai découvert par la suite l'école publique française, j'ai été waouh. Émerveillée. Et voilà, je me suis dit pourquoi il n'y a pas ça là d'où je viens à Madagascar. Et le chemin entrepreneurial a commencé là. Puis après, j'ai tout de suite été passionnée par l'éducation et je me suis sentie un peu... J'ai eu beaucoup de chance et j'aimerais redonner cette chance aux autres en fait. Parce qu'à Madagascar, l'état de l'institution publique d'éducation n'est pas suffisamment au niveau pour offrir à tous et à toutes une éducation, c'est ça ? Moi, complètement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se sont saignés, on va dire, pour me payer les études privées. Et j'ai vu à quel point c'était difficile. Et puis j'ai vu aussi d'autres amis qui n'ont pas eu la chance d'avoir ça. Et donc, oui, l'accès à l'éducation est très compliqué à Madagascar. Vous n'êtes pas une geek en informatique ? Non, je ne suis pas une geek du tout. Pourquoi vous choisissez le numérique alors ? En fait, l'histoire, c'est que ma mère est mon associé. Ah d'accord. Et il y a 30 ans, ma mère avait monté l'un des premiers centres de formation en informatique à Madagascar. Et malheureusement, ça a tenu uniquement trois ans parce qu'il n'y avait pas de modèle économique perrin, il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, l'écosystème à Madagascar n'était pas suffisamment mature pour recruter des gens qu'il fallait payer plus cher parce qu'ils avaient des compétences. Et donc, elle a décidé d'arrêter. Et quand j'ai parlé à ma maman de ce projet, elle m'a dit, c'est une super idée. On va commencer par les développeurs parce qu'il y a un besoin énorme dans le monde aujourd'hui. Il y a 20 ans, il n'y avait peut-être pas Internet et ce boom du numérique, donc c'est plus facile. Est-ce qu'il y a un besoin particulier à Madagascar sur le numérique, sur le fait de former des codeurs ? Oui. En fait, aujourd'hui, on va dire que d'abord, les malgaches, le baccalauréat malgache est très tourné vers l'informatique et les mathématiques, le côté très scientifique, ce qui fait que les malgaches, ils sont bons en informatique de façon générale. On va parler de tout ce qui est les bases de données, de ce qui est vraiment construire les sites web. Ils ont de la logique. Donc, il y a une opportunité. Ensuite, après, on va dire que sur les 25 millions de personnes qu'il y a à Madagascar, on a beaucoup, beaucoup de jeunes. Je crois que c'est 60% qui ont entre 18 et 25 ans. Et donc, il y a une véritable opportunité. Et il faut saisir cette opportunité pour les jeunes à Madagascar parce que le numérique, c'est les métiers de l'avenir. Et il y a énormément de métiers dans le numérique. Et c'est une opportunité pour les malgaches d'accéder à ces métiers-là. Et pour vous, Matina, puisque vous avez saisi cette opportunité, votre entreprise a quel âge ? Alors, l'entreprise aujourd'hui a trois ans et demi. On va fêter nos quatre ans au début d'année prochaine. Et en fait, si vous voulez, quand j'ai commencé cette entreprise, l'éducation, c'était important. Mais pour moi, ce qui était véritablement important, c'était l'accès au marché du travail et que les jeunes qu'on a formés aient accès au travail. Alors ça, on va le voir. Mais 109% de croissance ? Oui. Tous les ans, on a grandi. On a testé beaucoup de modèles économiques. Et on a eu la chance d'avoir des clients qui nous appréciaient beaucoup et qui appréciaient notre travail. Donc ça nous a permis de grandir et de grandir avec eux et de trouver quelle est la meilleure solution pour les étudiants, mais aussi pour les entreprises. Bon, on peut imaginer, hélas, que la pandémie de Covid a aidé ce modèle, non ? Oui. La pandémie de Covid nous a permis de prendre le virage technologique. Historiquement, on était en présentiel, dans des salles de classe, avec des professeurs. Et ce modèle-là ne nous permettait pas d'accueillir plus de personnes. Et donc, on était très limités. Et le Covid nous a montré qu'en fait, on peut toucher plus de gens. Et on va le faire. Votre chiffre d'affaires, c'est quoi ? Alors, première année, on était à 15 000. 15 000 quoi ? 15 000 euros sur 6 mois. Deuxième année, on était à 45 000. Troisième année, on était à 85 000. Et là, cette année, on dépasse les 600 000. Vous avez été repérée. Et vous êtes dans l'écosystème de la French Tech, maintenant ? Alors, ça fait un an, maintenant, qu'on a cofondé la French Tech à Antananarif. Et donc, oui, je suis une membre actif de la French Tech. Alors, vous l'avez dit, c'est un modèle particulier. Ce n'est pas seulement se contenter de former des jeunes au codage, mais c'est aussi de les accompagner au-delà, voire même accompagner un projet d'entreprise. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, malheureusement, la population que nous, on vise, c'est ce qu'on appelle la classe moyenne basse, donc qui ont peu de revenus. Et quand on a peu de revenus, ça veut dire qu'on n'a pas forcément un gros bagage académique, intellectuel, ce qui fait qu'on ne peut pas accéder à certains travaux. Certaines tâches, certaines missions. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a supprimé la barrière du CV grâce à notre plateforme de micro-tâches. Et donc, au lieu d'avoir, par exemple, 4 ou 5 développeurs qui travaillent sur un projet, aujourd'hui, on peut avoir 40 ou 60 développeurs qui travaillent sur le même projet. Et ça permet de mieux distribuer le travail et que le CV ne soit pas une barrière. Et vous n'avez que 23 ans. Oui, j'ai vrai. Donc, vous démarrez fort. Et donc, l'impact de ce travail, à la fois de travail de formation, mais d'accompagnement, je suppose qu'il doit se voir très clairement dans le tissu des entreprises, non ? Oui, en fait, aujourd'hui, je vais d'abord parler plutôt des étudiants, puisque l'impact, on le voit véritablement dans leur vie. Ils arrivent chez CNA avec moins de 1 euro par jour, en général. Puis, ils ressortent avec 5, 10 euros par jour après la formation, quand ils commencent à s'intégrer dans le monde du travail. Après, c'est quand même important de le dire, l'écosystème malgache reste quand même... L'écosystème économique reste quand même pas suffisant pour absorber les milliers de personnes que l'on veut former. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de prendre des missions internationales pour nos étudiants à Madagascar. Alors, elle est payante, la formation, mais je crois que très peu, non ? Oui, 9,90 euros par mois pour accéder à notre parcours de formation. D'accord. Quand on démarre comme ça aussi fort, avec 109% de croissance, est-ce qu'on a envie tout de suite, depuis l'île de Madagascar, de voir aussi, sur le continent africain, comment on peut dupliquer ? Aujourd'hui, en fait, Madagascar, c'est le quatrième pays le plus pauvre du monde, malheureusement. Ce qui fait qu'on s'adapte directement à une population qui a peu de revenus, à une situation économique qui est complexe, une situation sociale, culturelle et même juridique très compliquée. Donc, en fait, on intègre directement toutes ces contraintes. Et ce qui fait que quand on réussit à s'adapter à ce genre de contraintes, s'exporter à l'extérieur, ça devient tout de suite plus facile parce que le modèle est très adapté. Donc, nous, aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on veut apporter cette solution à d'autres pays en Afrique, notamment l'Afrique francophone. Alors, si je comprends bien, vous formez donc des codeurs, mais il n'y a pas assez de travail pour eux à Madagascar. Et donc, ils quittent l'île. Non, absolument pas. Bon, d'accord. Ils travaillent chez eux. Et même s'ils habitent à la campagne, ils peuvent travailler depuis la campagne, directement sur notre plateforme en ligne de travail. Donc, ils reçoivent un ticket et dessus, il y a combien ils sont rémunérés sur la micro-tâche, combien de temps ils doivent faire, en combien de temps ça doit être fait, quand est-ce qu'il y a la deadline de livraison et toute la documentation qui va avec pour réussir leur micro-tâche. Donc, les ressources humaines, la qualité des ressources humaines reste bien à Madagascar pour faire profiter l'écosystème économique du pays. Tout à fait. En fait, on va même plus loin que ça parce que tous les étudiants qu'on a formés qui travaillent sur notre plateforme de micro-tâche deviennent des freelancers, deviennent des auto-entrepreneurs. On les encourage à se formaliser, ce qui fait que par la suite, ils vont pouvoir augmenter les recettes fiscales de l'État. Et c'est vers là que nous, on va. Vous avez été approchée par d'autres acteurs en Afrique pour essayer de travailler avec vous ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a développé un réseau assez vaste. On travaille avec du privé, on travaille avec aussi du public, notamment pour les conseiller et les aider sur quel est le bon modèle éducatif, comment on fait pour que plus de jeunes aient accès à du travail et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place au niveau juridique, au niveau politique. Mais aussi, on travaille également avec des institutions comme l'OIF, aussi comme l'IECD, qui sont des institutions de développement. Et on travaille main dans la main avec eux. Qu'est-ce qui manque à Saina pour continuer à se développer ? Je pense que vous avez été financée par l'AFD, l'Agence française de développement, via son fonds Africa, c'est ça ? Oui, via Investisseurs et partenaires qui opéraient ce fonds-là. Donc oui, on a été financée par eux d'une avance remboursable. Et donc ça nous permet d'avancer, de finaliser notre produit et de pouvoir s'étendre en Afrique francophone. Vous allez la rembourser quand, cette avance ? Très bientôt, j'espère. C'est vrai ? Elle était d'un grand montant ? Non, c'était un petit montant. C'était 100 000 euros. D'accord. Et vous avez besoin de combien ? Est-ce que vous avez besoin d'un financement pour continuer ? Ou pas besoin et que ça roule ? Alors nous, aujourd'hui, notre rapport au financement, ce n'est pas tant seulement de l'argent. Et nous, on souhaite faire entrer des partenaires qui sont stratégiques, qui vont nous permettre de se développer beaucoup plus rapidement. Aujourd'hui, je pense qu'on serait capable de se développer sans avoir plus de financement. Aujourd'hui, on veut véritablement un partenaire qui va nous accompagner. Quel partenaire, par exemple ? Quel secteur pour amener quelle valeur ajoutée à SNA ? Alors nous, ce qu'on recherche chez un fonds ou chez un venture capitaliste, ça va être le réseau. Ça va aussi être tout ce qui est accompagnement. Et surtout, moi, ce qui est important, c'est de partager la même vision. Et notre vision à nous, c'est de faire en sorte que des milliers de personnes aient accès à l'éducation et que des milliers de personnes, par la suite, aient accès à du travail. Dernière question, Matina. Vous voulez rester que sur le codage numérique ou vous avez des ouvertures sur d'autres secteurs de formation ? Alors aujourd'hui, il faut savoir que notre méthode pédagogique, c'est via le jeu vidéo. Donc en fait, ils commencent par la planète Internet, dans un univers spatial, puis la planète HTML5, CSS3. Ils vont remplir des missions d'exploration, remplir des quêtes. Et c'est comme ça qu'ils vont passer à l'étape d'après. Ce modèle pédagogique-là, bien sûr, notre objectif, c'est de l'adapter à d'autres cours, par exemple, le digital marketing, par exemple, tout ce qui va être le design, parce que le métier du numérique, il y en a énormément. Mais on va se concentrer d'abord sur le codage informatique. Merci beaucoup, Matina, Raza, Fimaefa, pour vos réponses. L'invité de l'économie est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Au sud du Nigeria, Logoniland était un sanctuaire écologique avant que Shell, principal acteur de l'exploitation pétrolière, n'en fasse un cimetière à ciel ouvert. Les marées noires successives n'ont laissé aucune chance aux habitants et à la biodiversité. 12 ans plus tard, Shell refuse toujours de reconnaître ses responsabilités. Les méandres de ce lourd contentieux entre le géant pétrolier et le peuple nigérian, c'est dans Bien Retour à Ogonyland, à voir sur france24 et france24.com.